La petite ville de Cluny, en plein cœur de la Bourgogne, abrite un secret. Il y avait ici une église gigantesque, dont les vestiges visibles aujourd'hui ne représentent qu'à peine un dixième du monument d'origine. A l'époque, elle était la plus grande abbaye jamais construite dans le monde. Des piliers qui s'élevaient à plus de 30 mètres de hauteur. Une nef de 187 mètres de long, 60 de plus que celle de Notre-Dame de Paris. 300 fenêtres qui illuminaient l'édifice. On l'avait baptisée la « major ecclesia », en latin, l'église la plus grande. C'est une prouesse technique absolument incroyable. S'on arrivait à construire quelque chose de surdimensionné pour l'époque. Construite au XIe siècle en moins de 70 ans par des moines bâtisseurs, elle restera pendant cinq siècles la plus vaste église de la chrétienté occidentale, défiant toutes les architectures de l'époque et se posant comme une seconde Rome. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus lumineux. Mais après la Révolution française, cette abbaye de tous les superlatifs est abandonnée, détruite et vendue pierre par pierre. La notion d'abbaye avait complètement été oubliée sur le site. Depuis près d'un siècle, archéologues et historiens se sont mis à la recherche des traces que l'abbaye a laissées dans les murs de la ville et ont découvert que la construction de cette église a relevé d'une maîtrise des techniques hors normes. On cherche vraiment à faire des fondations très solides, très profondes pour pouvoir supporter le poids de toute la construction. On va utiliser l'arc brisé qui va permettre de mieux répartir les forces. Comment les moines ont-ils réussi à construire une abbaye aussi haute il y a près de mille ans ? Où ont-ils trouvé les matériaux pour bâtir l'édifice ? Quelles techniques ont été utilisées pour transporter les parties les plus lourdes du chantier ? Grâce aux meilleurs experts de l'abbaye de Cluny et à une reconstitution intégrale du monument en images de synthèse, fruit de 20 années de travail acharné, vous allez découvrir la mailleure ecclésia telle qu'elle était au XIe siècle et comprendre tous les secrets de sa conception. On a des gens qui ont une réflexion de fond, une conceptualisation qui est exceptionnelle. C'est tout un jeu d'équilibre absolument parfait, complètement extraordinaire. À travers les vestiges du passé, c'est un chef-d'œuvre d'architecture unique qui renaît en plein cœur de la Bourgogne, la grande abbaye de Cluny, la seconde Rome. C'est en plein cœur de la Bourgogne, dans le sud-est de la France, dans une vallée isolée que se trouvait l'abbaye de Cluny. Dans les murs de la cité religieuse disparue, s'élevait jadis la plus grande abbatiale jamais construite au Moyen-Âge. Détruite à plus de 90% après la Révolution française, il ne reste que quelques vestiges avalés par la ville qui s'est développée au cours des siècles. Comment retrouver les dimensions de cette église ? À quoi ressemblait-elle ? Aujourd'hui, seul reste le grand transept sud avec sa tour octogonale. Dernier vestige qui prouve la taille colossale de l'édifice. Comme il ne reste que cette partie-là, on oublie à quel point Cluny est gigantesque. Ce transept est deux fois plus grand qu'une église classique de l'époque. C'est déjà énorme, et c'est juste un bout d'un des transepts. Les dimensions de la tour sont du jamais vu pour une construction du Moyen-Âge. Elle culmine à plus de 60 mètres de hauteur dominant la vallée. Et les voûtes intérieures montent jusqu'à 30 mètres. Cette tour a éveillé la curiosité des historiens pour retrouver les plans de l'abbatial disparu. Il n'en existe qu'un seul, précieusement conservé. Il date de 1700 et fut réalisé par un anonyme. La précision des dessins en fait la seule trace de ce qu'était cette église hors normes. C'est le plus ancien plan de l'abbaye, le plus ancien témoin de l'existence d'une abbaye à Cluny. C'est un monastère énorme, énorme. Pour vous donner une idée, on estime en gros que de la fin du 11e au 12e siècle, il y avait à peu près 300 moines. Pendant ces plus belles périodes, le Mont-Saint-Michel n'accumulait que 80 moines. Donc c'est vraiment une abbaye colossale. Cette abbaye est une véritable cité qui s'étale sur 15 hectares, presque la moitié du Vatican d'aujourd'hui. Et les bâtiments sont surdimensionnés pour l'époque. Certains sont encore visibles dans la ville, comme le farinier ou l'hôtellerie. Mais le point culminant qui intrigue les chercheurs sur cette carte, c'est la taille de l'abbatial au centre. Quand on regarde l'échelle de la grande église abbatiale, qui est colossale, elle fait 187 mètres de long. Pour bien fixer son importance au point de vue de son plan, ça représente 60 mètres de plus en longueur que Notre-Dame de Paris. L'église se révèle plus grande que Notre-Dame de Paris, plus grande que Saint-Pierre de Rome, que la cathédrale de Chartres, que la basilique Saint-Denis. Elle défie dans ses dimensions toute église existante au Moyen-Âge. Sa longueur inégalée est parcourue de doubles bas côtés, de onze travées, deux transepts, un petit et un grand d'une largeur de 75 mètres. Un cœur, puis une abside composée de multitudes d'abcidioles, des chapelles rayonnantes. Pour comprendre l'importance de cette église colossale, il faut repartir dans l'histoire de sa création, qui débute par un atout de taille. L'implantation sur le site même est liée à une donation qui est faite en 910 par le duc d'Aquitaine. Il donne un terrain, une ancienne villa à une poignée de moines, mais il a la particularité de placer directement cette communauté sous la responsabilité directe de Rome. Cluny était directement rattaché à la papauté, à Rome. C'est pour cela qu'il se considérait, dans un sens, comme une seconde Rome. Son rattachement direct à Rome lui confère une place privilégiée. Mais l'abbaye va prendre plus d'ampleur quelques années après sa création, grâce à un événement. Ils vont apporter à Cluny des reliques, d'abord de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et puis ensuite des reliques en nombre telles que Cluny va concurrencer Saint-Pierre de Rome. Il va donner lieu comme ça aussi à une vénération des reliques très importantes. On peut venir vénérer les reliques de Saint-Pierre, au moins prier autour de l'abbaye. C'est un petit peu comme si on faisait un pèlerinage à Rome. J'exagère un petit peu, mais à peine. Voilà. Donc il y a un lien qui est très fort, effectivement, avec Rome. La première église, appelée Cluny 1, devient vite trop petite. Les moines construisent ce que l'on appelle Cluny 2, un peu plus grande. Mais 20 ans plus tard, une fois de plus, cette église est trop étroite. Ils vont donc construire Cluny 3, la mailleure ecclésia, l'église la plus grande. L'idée, c'était de construire une église qui pouvait peut-être accueillir jusqu'à 1000 moines, enfin, qui était capable d'accueillir un nombre très important de moines, soit, qui était soit bien sûr sur place, soit, on va dire, de passage. Il faut absolument quelque chose de plus imposant, qui soit vraiment à l'image de cette seconde Rome. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus lumineux, pour manifester à la fois leur foi en Dieu, mais également, évidemment, montrer sa force, montrer sa puissance, montrer que les grands, qu'il s'agisse des empereurs, qu'il s'agisse du pape également, doivent faire avec Cluny. Rome, à un moment donné, ne peut pas faire sans l'abbé de Cluny. L'abbé de Cluny est un personnage qui compte dans l'Europe médiévale du 11e, enfin, 11e, 12e siècle. L'abbé Hugues de Saumur lance alors le chantier de Cluny III, la Major Ecclesia, en 1080. L'objectif ? Construire la plus grande église jamais réalisée. Mais dès le début, les moines sont confrontés à un problème, le lieu. Comment construire une immense église, dans un site aussi exigu, à la confluence de deux rivières, et sur la pente abrupte d'une vallée ? Le site de Cluny, ce n'est pas un site extraordinaire pour la construction, en fait. C'est une cuvette très inondable, à l'est, il y a la Grône, et il y a eu beaucoup d'inondations qui a rapporté des limons, et on était dans un sol très instable, jusqu'à ce niveau, d'ailleurs, où nous sommes, ici, où là, on retrouve le terrain naturel. Le cœur de l'église doit faire face à l'est, en direction de Jérusalem. Les moines vont devoir donc terrasser le flanc de la colline, pour obtenir un socle, en retirant des milliers de mètres cubes de terre. Évidemment, ce sont des travaux de terrassement tout à fait considérables. Ils vont jouer un petit peu de difficultés, puisqu'ils vont venir donc perpendiculairement à la pente de la colline, et par conséquent, ils vont être contraints de réaliser un certain nombre de travaux pour essayer d'obtenir un terrassement. On a des couches de terrain qui ne sont pas très homogènes, et puis les parties orientales sont quand même assez humides. Donc on va créer des fondations extrêmement puissantes. Pour construire eau, il faut de bonnes fondations. Et ça, les moines clunisiens l'ont bien compris. La chapelle Jean de Bourbon, à l'extrême sud-est de l'Abbatiale, a été romaniée au XVIe siècle. Des fouilles sont en cours pour retrouver les anciennes fondations de l'abbaye. Elles sont dirigées par Fabrice Henrion, archéologue au Centre d'études médiévales. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, on est en fondation. Ce sont des maçonneries extrêmement bien faites, extrêmement bien construites, et pourtant, elles n'étaient pas visibles, elles étaient dans la terre. Elles étaient enfouies dans les tranchées de fondation. Donc c'est une construction de très grande qualité. Les pierres en calcaire sont parfaitement découpées, d'une épaisseur entre 6 à 18 cm. Elles sont reliées entre elles par du mortier. Les fondations sont profondes parce que les constructeurs vont rechercher un sol dur pour pouvoir se poser dessus. Là, on cherche vraiment à faire des fondations importantes, très solides, très profondes, pour pouvoir supporter le poids de toute la construction. La profondeur des fondations va donc suivre la pente de la vallée pour atteindre la roche dure, parfois jusqu'à 4 m. Elles vont être aussi extrêmement épaisses. Sur la partie occidentale du transept, le mur de fondation fait 5 m de largeur. Dès le départ, les fondations sont colossales, énormes et extrêmement profondes. Pourtant, elles se trouvent dans un site sur lequel il n'est pas évident de bâtir. Ils ont donc dû vouloir construire très haut dès le départ. Vous ne construisez pas des fondations aussi gigantesques si vous avez l'intention de faire une petite église. Pour stabiliser les fondations, les moines sont allés encore plus loin. Chaque mur et chaque base de piliers sont reliés par des maçonneries de 3,5 m d'épaisseur. Toutes les structures sont donc solidement ancrées l'une à l'autre. Ces murs vont être réunis, y compris sous les voûtes. C'est-à-dire que d'un mur à l'autre, ou d'un pilier à l'autre, vous avez des fondations qui se suivent. Donc c'est ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire une sorte de véritablement quadrillage. Avec ce quadrillage qui stabilise le sol, il y a une façon de rassembler les points d'appui que sont ces piliers. Une fois que c'est fait, on peut monter ce qu'on veut comme mur. Si le sol bouge, c'est l'ensemble qui bouge. Et ça évite toute fracture. Donc c'est là où ils sont. Il y a quand même un génie de la construction. Les ingénieurs de l'École nationale des arts et métiers ont fait donc une simulation et on s'aperçoit très bien que ces fondations, elles servent, elles servent énormément. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces fondations, ça ne tient pas. Le monument ne tient pas. Au début du XXe siècle, un archéologue s'était lui aussi intéressé aux fondations de l'église disparue. Un Américain, Kenneth John Conan. Il a changé le destin de l'abbaye. Quand Conan est arrivé, tout avait été rasé. Il n'y avait pas de traces de fondation ou quoi que ce soit dans ce genre. La seule chose qui avait survécu était le grand transept et la chapelle Jean de Bourbon, ce petit groupe de bâtiments. Mais à part ça, il n'y avait rien de visible. Le site a complètement absorbé les lieux. C'est un petit peu comme dans les temples Khmer où la végétation envahit le temple. La Cluny, c'est la ville, entre guillemets, qui a envahi l'abbaye et qui ne la rend plus lisible. La notion d'abbaye avait complètement été oubliée sur le site. Donc il s'est attelé pendant une quarantaine d'années à retrouver non seulement le plan, mais à recomposer les volumes disparus de cet édifice exceptionnel. En s'aidant de rares dessins d'artistes réalisés au XVIIIe siècle et montrant l'abbaye et son église, Kenneth John Conan n'a qu'une obsession, retrouver les dimensions exactes de l'édifice. Pour cela, il analyse les fondations, leurs épaisseurs et leurs compositions pour aboutir enfin à des centaines de plans qui dévoilent l'abbaye en volume pour la première fois. Conan est effectivement le redécouvreur de l'abbaye de Pluny. C'est le premier à avoir proposé des reconstitutions de l'église abbatiale dans toute sa splendeur d'origine et ultérieure. Grâce à ses recherches, Conan découvre toute la taille de l'édifice. La nef de l'église est composée d'une double travée, ponctuée de 80 piliers monumentaux. D'un transept lui-même suivi d'un plus petit. Enfin, il y a le cœur, avec dix piliers qui forment un déambulatoire. Un triple étage de fenêtres baigne de lumière l'église et les voûtes s'élèvent sur 30 mètres. Au XIe siècle, aucune église n'égale ses hauteurs et ses dimensions. C'est la plus grande, la plus haute et la plus lumineuse. Mais comment les moines ont-ils réussi à réaliser une telle œuvre avec les techniques du Moyen-Âge ? Au XIe siècle, nous sommes dans l'âge d'or de l'art roman. Les églises sont de taille modeste, ne dépassant pas les 20 mètres. Des murs épais, de petites fenêtres, bien loin de ce que souhaitent réaliser les moines. Les églises du XIe siècle, elles sont plus sombres en général parce que leurs fenêtres sont percées, par exemple, dans les murs des tribunes. Les nefs sont rarement éclairés directement. Ce sont des églises un peu trapues, entre guillemets. Les moines de Cluny, eux, décident d'élever les murs, d'avoir des voûtes très très hautes, de percer leurs murs de très très nombreuses fenêtres. Les voûtes à cette époque sont réalisées en plein cintre, typique de l'art roman. C'est un demi-cercle qui supporte le poids. Le diamètre est donc égal à la largeur de la voûte. La hauteur de la voûte, quant à elle, c'est le rayon. Pour augmenter la hauteur, il faut élargir la nef. Mais plus on augmente, plus les forces mises en jeu fragilisent la construction. Pour aller plus haut, il faut trouver une solution différente de l'arc en plein cintre. Acculé, entre guillemets, par la nécessité absolue de résoudre ce problème technologique pour garantir la stabilité de l'édifice, à un moment, il y a une lumière de génie qui a dû apparaître dans le chef de chantier, chez l'un des maîtres d'œuvre du chantier, pour mettre en place les arcs brisés. L'arc brisé, c'est deux demi-cercles dont les centres sont situés aux extrémités de la voûte. Ils se croisent et cela forme un arc brisé. La largeur n'est plus liée au diamètre comme pour le plein cintre. Elle peut atteindre les deux tiers de la largeur de l'arc en plein cintre. Il est donc possible de monter plus haut qu'avec un plein cintre. L'arc brisé, il existe avant Cluny. On ne va pas créer l'arc brisé à Cluny, mais on va l'utiliser car on sait qu'il a des caractéristiques intéressantes. Alors, dans l'esthétique romane, tous les arcs sont systématiquement en plein cintre. À Cluny, on a hésité pour des questions de stabilité. À cette époque-là, c'est tout à fait novateur. C'est novateur parce qu'on va mieux répartir les forces sur des parties voûtées, entièrement voûtées. Avec les voûtes plein cintre, les forces sont également réparties horizontalement et verticalement. Il faut donc des murs épais pour éviter qu'ils ne s'écartent sous la pression. En brisant l'arc en deux demi-cercles, la composante horizontale des forces appliquées est réduite et reportée sur la composante verticale. Les murs peuvent donc être moins épais et plus hauts sans risque d'écartement. À partir du moment où ces murs vont pouvoir être plus généreux en élévation, on va pouvoir également plus facilement les percer pour créer des baies. et donc ces ouvertures qui vont baigner de lumière l'ensemble des vaisseaux qui constituent la nef et les bas côtés de Cluny 3. On voit très bien qu'en fait, derrière ce qui nous apparaît comme essentiellement des formes nouvelles, il y a avant tout des recherches technologiques, on dirait aujourd'hui, assez poussées. Mais les arcs brisés ne suffisent pas pour inonder de lumière la nef tout en conservant une stabilité à l'édifice. C'est sur ce plan de l'église que les architectes découvrent à quel point les moines clunisiens maîtrisent l'équilibre des forces. Ceci est une coupe sur la grande nef donc de Cluny 3. Elle était composée donc d'un vaisseau central et d'un double collatéral. Les efforts sont répartis avec les volumes en échelons des collatéraux. Et toute cette suite de récupération des forces latérales va être obtenue par une stabilité des murs extérieurs avec de puissants contreforts. Donc c'est véritablement une structure très massive mais particulièrement bien équilibrée. On essaye de chercher là où va la poussée. On a des gens qui ont une conceptualisation qui est exceptionnelle. On sent qu'il y a une réflexion d'architectes et d'ingénieurs. Typique de la Rome, les nefs centrales sont contrebutées par des collatéraux. Ici, la taille de l'édifice est telle que les moines ajoutent un troisième collatéral maintenu par de puissants contreforts extérieurs. Les moines poussent l'art roman à ses limites. Les trois étages de voûte en arc brisé successifs s'élèvent à 29 mètres 50, 17 mètres et 10 mètres permettant un parfait équilibrage de force. Il est alors possible de percer des rangées de fenêtres sur chaque étage. Cela représente 45 % de vide par rapport au mur. Il y a plusieurs rangs de fenêtres superposées, ce qui permet évidemment de créer une luminosité inégalée à l'intérieur qui est les prémices d'une autre spiritualité. La divinité qui inonde de sa lumière le lieu du recueillement. A cette époque-là, on n'osait pas ouvrir les murs comme ça sous voûte. Surtout un édifice qui est aussi important que celui de la meilleure ecclésia. Donc ça, c'est vraiment très important, très audacieux qui préfigure un petit peu ce que sera plus tard l'architecture gothique. Dans l'art gothique, c'est la structure qui porte l'édifice et non l'ensemble des murs. A Cluny, les moines ont poussé la réflexion des répartitions des forces à son extrême pour pouvoir dépasser les hauteurs admises dans l'art roman jusqu'à des détails essentiels à l'équilibre. C'est le cas notamment de la position des piliers. Ce rétrécissement très subtil à chaque niveau va permettre aux retombées des voûtes d'être amenées dans le plan de l'édifice et donc offrir plus de stabilité. Et donc, les efforts latéraux obliques sont mieux contenus dans le plan de l'édifice. L'édifice est un jeu d'équilibre entre forces appliquées verticalement et horizontalement. Contrefort, arc, position des piliers, tout est là pour permettre aux moines de réaliser une église gigantesque. Cependant, le bâtiment peut aussi bouger en torsion. Les moines vont donc s'intéresser aux dalles qui supportent le dernier étage. On a tout un système d'agrafes qui verrouille en fait les bandeaux intérieurs, le dernier bandeau en hauteur du transept. Donc, toutes les pierres sont effectivement scellées par ces agrafes en métal. C'est des grosses agrafes qui font 50 cm sur 2 cm au carré de section. L'édifice a de telles dimensions qu'il faut prendre toutes les précautions et mettre en œuvre toutes les techniques possibles et imaginables pour obtenir sa stabilité et pour éviter les déformations. Mais cela ne suffit pas. Les moines doutent encore de la pression exercée sur les murs par la voûte. alors ils vont placer de grandes barres de fer tout au long de la nef. À travers tout le transept, il y avait des barres de métal qui maintenaient l'édifice. Ce sont d'énormes tirants de fer qui empêchaient les murs de tomber. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait nécessité. Donc on voit bien que l'édifice appelle à ce genre de contrebutement si vous voulez parce que le projet est un peu audacieux quand même. Tout le monde au Moyen-Âge connaissait Cluny et les constructeurs des grandes cathédrales bien entendu connaissaient Cluny. Donc on savait quels avaient été les avantages ou les inconvénients de telle ou telle mise en œuvre. Donc l'arc brisé mis en œuvre à Cluny est repris dans les grandes cathédrales. L'utilisation du fer avec les agrafes est repris dans l'architecture gothique, etc. La batiale se veut splendide, grandiose, impressionnante. La première pierre est posée le 25 octobre 1088. Les moines commencent par le bras sud du Grand Transcept, la seule partie sauvegardée aujourd'hui. Le chantier se déplace ensuite du sud vers le nord et ensuite vers l'ouest. sur les murs de l'église on peut voir une multitude de trous. Ce sont les traces laissées par les échafaudages des ouvriers. On les appelle des trous de boulins. Des trous de boulins c'est les petits trous qui sont ménagés dans le mur au moment de la construction. On met des boulins c'est-à-dire des poutres. On met les plateaux d'échafaudage et puis on continue comme ça. Leur disposition donne des informations sur l'évolution du chantier. C'est le cas sur la partie qui a survécu à la destruction le Grand Transcept sud de la Batiale. On peut voir que la disposition des trous de boulins qui sont alignés horizontalement sur les deux premières travées ne le sont pas sur la troisième. Il y a un décalage de 30 à 40 cm. C'est le signe d'un arrêt de chantier. Que s'est-il passé ? Si on regarde plus en détail cette troisième travée les trois fenêtres les plus hautes ne sont pas alignées avec celles juste en dessous. Enfin le bandeau qui souligne l'étage s'interrompt subitement et ne poursuit pas sur la troisième travée. Tous ces indices permettent de comprendre ce qu'il s'est passé sur le chantier à ce moment-là. Il y a un changement de projet. C'est-à-dire qu'on pensait dans un premier temps effectivement construire une église boutée, haute, 20 mètres sous voûte à être un éclairage direct et à ce niveau-là de la construction donc au milieu du transept on décide de monter de 10 mètres de plus. On change de projet et ça se voit très très bien dans le transept. La première coupole est à 20 mètres la deuxième à 30 mètres et normalement la troisième aurait dû se trouver à 20 mètres de hauteur mais les moines décident d'aller plus haut en plaçant cette troisième coupole à 30 mètres ils sont obligés de décaler les fenêtres vers le nord pour laisser passer le pilier porteur. Dans leur rêve de gigantisme la matière première est essentielle et la situation de l'abbaye est parfaite. Pour les matériaux c'est le pied. Il y a tout ce qu'il faut sur place tout et en abondance et en qualité donc ça c'est exceptionnel on a des carrières de calcaire si vous cuisez le calcaire vous obtenez la chauve donc vous obtenez le liant pour construire. On avait le sable de la Grône et puis on avait en quantité de la très bonne argile pour faire les sols les tuiles etc. Et puis aussi la vallée était entièrement couverte de forêt. A proximité du chantier à moins de 3 km il y a une multitude de carrières qui offrent des pierres à profusion. La plus éloignée se trouve à 18 km c'est la dernière visible encore aujourd'hui. Les moines y extrayaient du calcaire blanc appelé calcaire pisolithique. On est ici au carrière de l'Ali c'est un des rares cas de pierres tendres de la région on sait qu'on a extrait de la pierre pour la sculpture. Les autres carrières sont composées de pierres dures et elles sont utilisées pour le bâti. Il y a 3 calcaires aux caractéristiques physiques différentes le micritique l'olithique et l'entroque. Il y a aussi de l'arcose une sorte de grès. Les programmes étaient délibérément très audacieux en termes de finances et en termes techniques. Donc on a cherché la meilleure pierre possible des grosses assises qui permettent de faire des murs riches. Les plus belles pierres sont taillées directement sur le site et placées de manière visible sur les extérieurs. Les murs sont faits avec deux parements c'est-à-dire deux façades plus ou moins réglées avec des moellons de pierre taillés plus ou moins finement ça dépend des endroits et puis au milieu on a un mélange de mortier grossier avec des déchets de pierres de toutes les formes donc tout ça ça donne un bloc stable uniforme alors plus c'est large plus on peut monter haut. C'est une prouesse technique absolument incroyable sans arriver à construire quelque chose de surdimensionné pour l'époque avec des moyens assez simples parce que c'est vrai que les murs en moellon c'est basique en fait c'est comme cela qu'on construit depuis toujours depuis l'antiquité. Dans ces carrières les moines vont extraire une pierre unique de 6 mètres de long 3 mètres de hauteur et 45 centimètres d'épaisseur le tympan il sera placé à l'entrée du grand portail pour impressionner les visiteurs. C'était un bloc quand même extraordinaire par ses dimensions par rapport aux capacités des carrières du coin ensuite il y a un déplacement et un transport qui est une proesse technique aussi le principe c'est d'être plus intelligent que fort. Pour transporter la pierre les moines vont installer une rampe qui compense le dénivelé de la pente de la vallée sur 10 mètres. Le tympan est alors roulé sur des rondins jusqu'au grand portail puis il sera redressé à l'aide d'un moyen de levage appelé un bouc ce qui réduit le poids de la pierre par 100 en utilisant les principes des leviers de traction. La pierre de 28 tonnes est alors placée sur son assise. On va redresser cet énorme tympan à la verticale sur ses jambages et après on va le sculpter parce qu'on ne prend pas le risque de réaliser une sculpture avant la pose avec le cristal de gloire très abondamment creusé dans la masse du tympan puisque sur les 45 cm on a creusé jusqu'à 40 cm pour donner la profondeur à la sculpture. Le Christ est entouré de quatre anges dont les vestiges retrouvés sur le site montrent une qualité de sculpture jamais égalée à cette époque. Sur certaines zones du tympan il ne reste plus que 5 cm d'épaisseur de pierre. à partir de ce moment-là on va construire un grand portail immense qui fait 14 mètres à la base de largeur 20 mètres de hauteur une arcature au-dessus pour bien terminer sa composition. Donc ce grand portail il est conçu comme un véritable arc de trio. et là on est vraiment en relation avec l'idée de Cluny de restaurer en quelque sorte le monde antique et Rome. La qualité de la sculpture est à couper le souffle. Quand vous entrez par la porte ouest sous le linteau surmonté par cette sculpture et que vous regardez tout au bout de la nef ce que vous voyez c'est cette gigantesque peinture du Christ en croix. Il y avait plus de 1200 chapiteaux à l'intérieur donc décoration absolument gigantesque au point de vue du nombre et de la qualité de la sculpture et c'est des chapiteaux de grande dimension ils font 80 cm de large sur 80 cm de haut c'est un édifice colossal l'échelle de cet édifice est tout à fait remarquable. Seuls huit chapiteaux ont été retrouvés presque intacts ils ornaient les piliers du déambulatoire au niveau du coeur une fois de plus la taille de la sculpture est profonde pour jouer avec l'ombre et la lumière la majorité des chapiteaux ont des thèmes corintisants c'est à dire qu'ils sont sur le modèle des chapiteaux corintiens donc il y a vraiment une référence à l'antiquité qui est très forte l'antiquité c'est les temples avec des colonnes et des chapiteaux corintiens et bien dans le coeur de Cluny III on va refaire cette colonnade et on va emprunter des colonnes romaines en marbre qu'on va retailler qu'on va installer dans le pourtour du coeur donc avec Cluny III on va rêver de la Rome antique dans sa splendeur les moines les moines voulaient avant tout une architecture monumentale les vestiges des piliers qui ponctuent la nef en témoignent avec leurs deux mètres de diamètre le choix des pierres qui les composent n'est pas le fruit du hasard on ne met pas n'importe quelle pierre à n'importe quel endroit les premières bases des piliers engagés sont en calcaire mi-critique avec l'humidité le transept ouvert la destruction ces pierres se sont dégradées et ensuite on a un mélange d'arcose et de calcaire pourquoi ont-ils mis de calcaire mi-critique qui est cette roche qui n'est a priori pas de bonne qualité mais en fait elle est intéressante cette roche parce qu'elle a une très bonne résistance à la compression or ce qu'il y a au-dessus c'est extrêmement lourd les piliers les bouts de la coupole ça pèse sur les piliers donc ça permettait si vous voulez d'enregistrer ces poussées verticales de la même manière lorsqu'on analyse la composition des murs du transept encore existant chaque pierre a sa fonction à la base le calcaire mi-critique pour absorber le poids au milieu du grès résistant et rigide et en hauteur pour les chapiteaux du calcaire tendre pour sculpter cela fait déjà 30 ans que la construction de la grande église la maillore ecclesia a commencé l'ordre clunisien est au plus fort de son pouvoir et de sa puissance les abbés sont en relation permanente avec les empereurs les souverains les grandes semondes la papauté c'est une abbaye qui est absolument incontournable petit à petit va se créer ce que vous pourrez appeler un empire on appelle ça un ordre religieux mais il s'agit véritablement d'un empire aujourd'hui pour une entreprise ou une firme on parlerait vraiment d'empire c'est une abbaye qui a ce qu'on appellera aujourd'hui des filiales si je puis dire un peu dans toute l'Europe c'est à dire de l'Angleterre à l'Italie de l'Espagne à la Pologne et qui a un rayonnement bien sûr spirituel mais aussi temporel énorme plus de 800 monastères sont créés et sont directement rattachés à l'abbaye l'ordre s'appuie sur la règle de Saint-Benoît c'est un retour vers la vie spirituelle et la prière et cela attire les grands de ce monde les abbés vont également mettre en place toute une stratégie autour du culte des morts autour de la fête des morts autour de la nécessité de prier pour les morts et ils vont donc ainsi multiplier les hôtels dire de plus en plus de messes pour les âmes des défunts et à chaque messe évidemment le coffre de l'abbaye augmente d'autant Cluny disposait à cette époque d'une vaste fortune et de riches mécènes dont le roi Léon de Castille qui possédait beaucoup d'or et chaque année ses contributions qui provenaient du nord-ouest de l'Espagne venaient renflouer les caisses de Cluny et elles ont permis de lancer ce chantier si ambitieux à Cluny on a des moyens colossaux c'est un édifice construit très rapidement peut-être trop rapidement car en 1125 un événement va changer la structure de l'édifice en 1125 il y aurait eu un effondrement de la voûte de la nef il y a certainement un petit effondrement d'une voûte on ne sait pas où ça pourrait être la grande nef ou une contre-allée ou juste un bout de cette contre-allée ou alors la chapelle on ne sait pas évidemment les moines sont catastrophés leur rêve de grandeur leur rêve de prestige il est ruiné à leurs pieds les moines doivent revoir leur copie que s'est-il passé comment un édifice qui a été aussi bien réfléchi peut-il être fragile d'où vient l'erreur ils n'ont pas anticipé une certaine chose c'est le fait que la nef était très longue donc on avait bien la même boute sur la totalité on avait bien les mêmes murs sur la totalité mais on a un effet de souplesse vu la longueur c'est-à-dire que si vous prenez un crayon qui fait 5 cm vous essayez de le briser c'est dur si vous en avez 30 cm vous faites ça ça claque alors qu'est-ce que l'on faisait au Moyen-Âge on surveillait constamment les voûtes dans les murs épais de l'abbaye les moines ont placé des escaliers abrupts et étroits ils s'élèvent sur 40 mètres de hauteur c'est ici que les moines pouvaient contrôler la structure peut-être ont-ils vu que les voûtes présentaient des fragilités malgré toutes leurs précautions ce que l'on sait c'est que on a renforcé la voûte avec des murs que l'on va appeler des murs boutants pour reporter et bien stabiliser les reins de la voûte du vaisseau central et pour éviter d'avoir des murs très massifs qui bouscule un peu la perspective on va les éviter d'un arc ainsi les arcs vont contrebalancer les forces appliquées par les voûtes sur les murs c'est ce que l'on retrouvera plus tard dans les églises gothiques avec les arcs boutants Cluny 3 c'est vraiment l'édifice qui est une transition entre l'art roman classique et caractéristique que l'on connaît et l'art gothique qui va se mettre en place quelques dizaines d'années plus tard on a pour tradition de considérer que l'art gothique s'est développé plutôt en Ile-de-France et en effet la plupart des grands monuments de cette période sont concentrés en Ile-de-France mais vraiment la genèse des techniques qui vont permettre la floraison de l'art gothique sont développées à Cluny donc aux environs 2130 en 1095 le pape Innocent II vient consacrer l'église elle n'est pas encore complètement finie il faut attendre 1130 pour poser la dernière pierre mais à peine finie les moines décident de construire une avant-neffe de 38 mètres de long qui se finira par deux grandes tours appelée tour Baraband de 17,5 mètres de haut problème il faut creuser à nouveau la colline pour intégrer cette extension l'avant-neffe a cherché carrément à s'enfoncer dans la colline donc cette topographie du site et le choix d'implantation qui est fait par les moines va conduire à l'issue du chantier au fait que l'on pénètrera dans cette église en descendant des marches et donc en s'inclinant entre guillemets jusqu'au sein des saints donc le coeur tout à fait exceptionnel de Clunitron c'est à Clunitron en fait que l'on va créer inventer ces fameux avant-neffe c'est un avant-corps une antééglise qui se situe juste devant la neffe qu'on appelle Galilée parce que ça fait référence en fait à une liturgie très spécifique et une liturgie de Pâques qui est une fête pascale Pâques fête la résurrection de Jésus et l'avant-neffe symbolise par toute sa grandeur le passage vers la vie éternelle la Bastiale est enfin terminée elle aura surgi de terre en moins de 70 ans elle impose sa puissance par son gigantisme trônant au centre de l'abbaye cette cité religieuse est entourée de murs d'enceinte ses remparts s'élèvent sur plus de 8 mètres de haut et sont composés de tours défensives et de portes les murailles de l'abbaye sont quand même des murailles qui sont pas uniquement de prestige d'ailleurs qui peut être utilisée en cas d'attaque il y en a eu et puis il y a la ville qui est autour de l'abbaye avec aussi les murs d'enceinte de la ville donc l'abbaye c'est une petite ville dans la ville de Cluny et puis quand l'abbaye s'agrandit on va agrandir aussi ses fortifications et progressivement en s'agrandissant elle va amener aussi de plus en plus de monde à proximité de ce lieu il faut accueillir les pèlerins il faut une hôtellerie accueillir pas seulement des pèlerins mais aussi les hôtes de passage on oublie quelquefois qu'une abbaye c'est pas simplement donc une église et un cloître et quelques bâtiments c'est tout un ensemble à la fois économique et culturel très vite la question de l'eau va se poser comment alimenter une telle communauté les moines vont utiliser les deux rivières qui se trouvent de part et d'autre de l'abbaye le médaçon et la grône mais pour cela ils vont devoir faire des ajustements c'est le médaçon c'est un petit ruisseau qui prend ses sources à l'ouest de Cluny et qui va être canalisé sous la ville de Cluny et surtout qui va servir pour l'hydraulique du monastère et en partie de la ville donc c'est ce ruisseau et sa source qui vont être en fait amenés dans le monastère pour l'eau de boisson et on va l'apporter à la fontaine la fontaine du cloître et à partir de cette fontaine on va distribuer l'eau vers la cuisine vers d'autres fontaines peut-être où il faut de l'eau dans les bains les moines utilisent la gravité la pente va de l'ouest vers l'est le médaçon se jette naturellement dans la grône la fontaine du cloître qui va réceptionner l'eau est la plus élevée de l'abbaye une fois alimentée elle va desservir les différents lieux en utilisant la chute du haut dénivelé les moines vont augmenter la pression et faire jaillir l'eau mais le médaçon va aussi servir d'eau d'assainissement un réseau parallèle va être créé pour évacuer les eaux usées on a des réseaux d'égouts qui font plusieurs centaines de mètres on est obligé d'injecter de l'eau courante dans les égouts pour que la charge elle parte par exemple on a des chasses d'eau en amont des latrines monastiques qui sont de grands bâtiments logitudinaux et donc en amont se trouvent généralement des systèmes on ouvre les vannes et les matières fécales sont envoyées plus en aval très vite l'abbaye s'agrandit vers la Grône et les moines vont donc détourner le cours de la rivière ils vont alors placer des bassins de rétention d'eau en amont et en aval de la rivière en construisant des barrages de 5 mètres de haut et de 370 mètres de long capables de retenir 200 hectares d'eau ils créent alors un canal détourné qui longe la vallée pour irriguer toute l'abbaye au final c'est l'un des réseaux hydrauliques les plus complexes du Moyen-Âge Cluny a fait d'un réseau hydrographique naturel un réseau complètement artificiel on n'a plus du tout d'eau naturelle qui passe dans la ville et l'abbaye les moines vont implanter 187 moulins tout le long de la Grône et à l'intérieur de l'abbaye ce qui leur rapporte des revenus colossaux c'est une des plus grandes seigneuries du Moyen-Âge au Moyen-Âge maîtriser l'eau évidemment c'est un signe là encore de puissance de savoir-faire technologique et les moines de Cluny ne vont pas déroger à cette règle avec l'eau il y a aussi au-delà de la dimension domestique une dimension spirituelle qui va contribuer à démontrer la richesse évidemment de cette abbaye l'abbaye de Cluny va prospérer pendant 5 siècles grâce à de puissants abbées qui vont se succéder c'est au 15e siècle que l'abbaye décline au 16e siècle elle n'est plus rattachée à Rome et perd une grande partie de ses revenus en 1789 c'est la révolution française qui signera la fin de l'abbaye avec sa vente en 1798 l'église abbatiale a été vendue en lot à des marchands de matériaux à des promoteurs voilà qui ont patiemment pierre après pierre démonté l'ensemble de cet édifice ils ont vu dans cette immense église qui était un chef d'oeuvre absolu d'architecture ils n'y ont vu qu'un tas de pierres qui allaient leur permettre d'asseoir leur fortune la ville a grignoté une grande partie de l'abbaye sur ses terres situées tout proche du bourg donc il y a une imbrication actuellement entre l'urbain actuel et les bâtiments historiques de l'abbaye on a littéralement gommé la notion d'abbaye en déambulant dans la ville on peut voir une multitude de maisons médiévales dont certaines renferment dans leurs murs des morceaux de la grande abbatiale on retrouve soit dans les maçonneries des maisons ou bien dans les jardins des particuliers des éléments de sculpture un morceau de chapiteau un morceau de portail une statuette qui provient de cette grande église à travers les siècles l'abbaye s'est transformée un nouveau cloître a été édifié à l'emplacement de l'ancien au 18e siècle ainsi que l'école des arts et métiers les jardins ont été redessinés mais la grande abbatiale de Cluny dispersée dans la ville continue de vivre cette prouesse architecturale dans le gigantisme rayonne toujours à travers ses vestiges ce qui reste en élévation c'est vrai que c'est peu mais suffisamment si vous voulez pour se faire une idée de ce qu'était l'abbaye à partir du moment où on prend le temps de regarder et d'étudier Cluny c'est un site qui se mérite on ne vous livre pas tout comme ça sur un plateau il faut chercher et quand on vous donne la possibilité de trouver alors là c'est l'émerveillement chaque détail nous plonge dans le passé glorieux de cet ordre prestigieux c'est grâce à la puissance des abbés qui se sont succédés et à leur ferveur que l'abbaye a pu rivaliser avec les plus grands édifices jusqu'à se comparer à Rome en voulant créer plus grand et plus haut ces moines bâtisseurs ont fait avancer l'architecture du Moyen-Âge aujourd'hui il suffit de se laisser porter par ces lieux pour comprendre l'ampleur de ce chantier et de ses défis et de ses Sous-titrage ST' 501